... Il va s'éternir ici en direct l'ouverture de la 8e édition de l'Expo Béton, un événement qui a commencé depuis 2016 dans le domaine des constructions, l'exposition des différentes entreprises publiques et privées qui oeuvrent dans le domaine du développement de la République démocratique du Congo. Pour ce faire, Félix Antoine Tisekedi sera ici dans quelques instants. Il prendra part pour lancer le go de l'ouverture de cette 8e édition de l'Expo Béton, ici en direct. Top 243 News va vous laisser le Ville Globale. La prise de parole tout à l'heure avec les différents intervenants. Mesdames et Messieurs, selon notre programme, prévu déjà pour trois jours du 9 au 12, mesdames et messieurs, du 9 au 12, ici à Kinshasa, il y aura l'Expo Béton, mais également la continuité de cet événement va se poursuivre au niveau de la province du Congo central. Nous allons vous laisser suivre tour à tour le président des comités d'organisation de cet événement ici. Le sénateur Jean Bamanis sera ici, il prendra également la parole. Le gouverneur de la ville province de Kinshasa prendra la parole. Dans les cas contraires, il sera représenté par son représentant spécial de cet événement et le président de la République démocratique du Congo. Félix Tisekedi prendra la parole en fait d'ouvrir cette 8e édition, mesdames et messieurs, de l'Expo Béton, ici. Un rendez-vous 100% économique pour décoller la République démocratique du Congo sur l'économie nationale. Alors, ces rendez-vous des entrepreneurs, les rendez-vous des données et recevoir, c'est fait ici au niveau de Kinshasa au centre financier. Nous allons vous laisser suivre cet événement ici, mesdames et messieurs. Alistair Maikila est toujours à la pointe pour vous faire comprendre cet événement. En image et son, restez connectés. On prendra l'arrivée de Félix Tisekedi, mais également les intervenants qui vont donner leur point de vie sur cette 8e édition. On y reviendra pour cheminer avec vous ensemble. Restez connectés. Musique 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 Suivant le PPA, de la partie nord de Kinshasa existe depuis 2014, il y est prévu des zones d'affaires. 200 000 personnes annuellement dans la ville. L'État tire un profit permanent grâce aux impôts et taxes qui découleront des activités des occupants de ces bâtiments. Pour atteindre vos objectifs de l'emploi, ce nombre d'emplois peut doublé, pour autant que certaines petites contraintes soient levées et qu'il soit déterminé une politique claire du secteur. Excellences, Monsieur le Président de la République, Expo Béton et le Club des BTP et la Chambre des Métiers de la Prisana, CMA, que nous vous avions présenté à Coluésie en novembre dernier, se veut être le catalyseur des entreprises du secteur de la construction, des travaux publics, des industries des matériaux, des professions spécialisées, des architectes et ingénieurs. Ces secteurs veulent faire entendre sa voie car c'est elle qui investit, c'est elle qui améliore et modernise les villes. Nous souhaitons que le secteur des BTP soit désormais considéré par le gouvernement tel une composante essentielle de l'économie congolaise. Car rien, alors rien ne peut se faire sans la construction des ouvrages, des bâtisses et sans l'expertise et la main-d'oeuvre de préférence locale. Ne dit-on pas que quand le bâtiment va, tout va. Voilà pourquoi nous avons sollicité l'accompagnement du gouvernement pour que la Chambre des Métiers et de l'Artisanat soient soutenues durant la période de son lancement. Les Congolais qui construisent ces ouvrages, ensemble avec des Chinois, des experts du Moyen-Orient, des Turcs, acquièrent de l'expertise mais qu'ont du cas d'hémerer des tous travaux des journaliers payés à la tâche au jour le jour. Nous avions posé ce problème lors de l'adoption du contrat sino-congolais déjà en 2008, mais sans succès. Nous sommes convaincus que le gouvernement central nous témoignera de l'intérêt pour cheminer ensemble afin d'identifier, d'évaluer, de certifier les Congolais des différents corps de métiers et d'encadrer certains parmi eux pour qu'ils créent des établissements et participent également à la sous-prétence. Expo Béton RDC, le Salon du Développement des villes, vous remercie son Excellence pour l'aurez attentive à nos propositions de renforcer les capacités de gestion des villes afin que la décentralisation telle que définie par la loi organique 08-017 du 7 octobre 2008 soit effective. Le nouveau portefeuille ministériel de la politique de la ville répondra certainement aux besoins organisationnels de 300 de nos villes qui accueilleront jusqu'à 60% de la population d'ici 40 ans. Excellences M. le Président, Cet après-midi nous suivrons son Excellence M. le ministre en charge de la politique de la ville sur les aspects légaux et les perspectives des développements d'énergie. Expromettant, on reviendra sur la question de la structuration politico-administrative de Kinshasa non adaptée à son développement. Nous continuons de croire que Kinshasa, la ville-province, la capitale, le siège des institutions, devra être une province composée des villes et de leurs communes. Nous porterons la question au Sénat et ma nation des provinces. Nous suivrons ensuite leurs Excellences ambassadeurs d'Égypte et des Russies sur leur politique de la construction de la nouvelle ville. Mais aussi nous suivrons un expert congolais qui nous développera la nécessité de construire des cités synthétiques le long de la rocade sud de Kinshasa pour laquelle le gouvernement affecte des moyens financiers importants. Excellences, nous avons raté l'urbanisation et donc le développement de Nséné-Maloukou, car malgré toutes les propositions faites depuis 50 ans par le syndicat de développement de Maloukou, puis rappelées par notre bureau d'études il y a 25 ans, les terres n'ont pas été protégées, il n'y a pas eu de plan d'urbanisme ou fait créé par un Mouroumès, un gouvernement provincial, le centre. Pourtant, notre bureau a vulgarisé ces développements en partie de la ZDS, mais il n'a pas trouvé plein d'intérêt de nos interlocuteurs. A ce jour, l'État se retrouve face à des indemnisations difficiles à opérer pour récupérer ces terres. Et cela fraîte le développement autour de la zone économique spéciale de Maloukou. Mais le long de la rocade, il doit donc être interdit les occupations par lotissement harcelaire. Il doit être constitué des réserves foncières en bloc de lotissement de 200 hectares de plus, afin de les réserver à des promoteurs immobiliers pour des plateformes logistiques, des cités de vocation pour du commerce, de vocation pour hôpitaux et centres spécialisés de soins, de vocation pour l'éducation, de vocation résidentielle. Il est possible d'y arriver en 35 minutes en train rapide. C'est tout l'intérêt du corridor de développement ouest de Maloukou à Mwanda, avec ses niaisons vers les sites de Inga ou encore les pays voisins, la République du Congo, l'Angola et le Camus. Demain, mercredi, nous aurons un panel sur la modernisation des infrastructures de la paix de Kinshasa. Il se posera la question majeure, s'il y a un président, comment vaincre l'urbanisation anarchique si pas inexistante de notre capitale et de nos villes ? Qu'est-ce le SOSAC et comment le faire respecter et en faire un outil de gestion ? Ce plan stratégique, traduit en édit provincial depuis 2014, a été ensuite recrutement écrasé au fond des tiroirs des autorités européennes. Expo Béton, le conserve, l'imprime et le vulgarise chaque année. Excellente, c'est ici que le secteur de la construction lance un cri d'alarme. Comment peuvent-ils continuer de contribuer au développement de nos villes par la construction des immeubles modernes, non seulement à la Colombée, mais dans toutes les communes alentours, lorsqu'il n'y a pas de bonnes voies, pas de réseaux de drainage, pas assez d'électricité, parfois pas d'eau ? Qu'avons-nous comme problème avec les chaussées et leurs servitudes ou les réseaux de drainage, tant par les soutenus de l'État que les entreprises, qui acceptent d'être francs de réaliser des ouvrages non adaptés, pas aux normes de qualité et de qualité ? Tous les aspects ne seront pas abordés, bien sûr ici, d'autres seront envoyés au niveau de nos chambres législatives. Nous discuterons des normes qui font coûte que coûte adoptée pour que nos routes puissent ressembler à des routes de ville, chaussées, égouts avec grilles, trottoirs, pavés, bancs, espaces verts, tels que prescrits par le règlement d'urbanisme et toutes d'une propriété intégrale. Devant l'immensité des besoins pour construire nos routes, et tenant compte des prérogatives concurrentielles fixées par la Constitution entre le gouvernement provincial et le gouvernement central, nous sollicitons, M. le gouvernement de la province, d'allouer aux entreprises de construction des contrats en partenariat public privé pour y habiter, selon les normes modernes, les avenues où plusieurs grands projets immobiliers sont en cours. Il s'agit entre autres de l'avenue de la Pomme-Nard, de la Raquette, le long du Majestueux et Beau-Fleu-Combos, de l'avenue Calémi, entre la Prémature et le Croisement, de l'avenue Ouagéia, le long du Port-Olatra, ou des beaux projets tels l'hôtel Hilton, le CTC, les Times Tower, que va nous présenter tout à l'heure M. Harish-Jacques-Tanier. L'avenue OUA, à partir de l'hôpital de Kitarno, juste au croisement 24 novembre. Il y faut des espaces verts, des parkings, des réseaux de drainage, des trottoirs, des arbres. Il faut qu'il soit possible de marcher. Les grands promoteurs immobiliers, dont le projet Manhattan, M. Kelly, seront heureux de développer la rue du livre, qui rejoint l'hôpital général Mamayemo en pleine réconstruction. Chères autorités urbaines, engagez-vous devant le chef de l'État que ces travaux commencent dès le début de l'année 2025, après les procédures de passation des marchés publics, d'autant plus que ces partenaires de l'État sont disposés à les prix financiers. Excellences, M. le Président, Mme la Chère du gouvernement, sans bonnes voiries et réseaux de drainage, sans électricité fiables, sans bonnes dessertes d'eau, la valorisation des œuvres architecturales qui font parler et attirer les investisseurs vers Kinshasa et ces grandes villes sont en danger. Nous analyserons les prix des ouvrages. Le renouvellement d'une couche de routement d'asphalte, d'une chaussée de 6,5 mètres, déjà stabilisant avec ces bordures et voiries des drainages à voisines de 510 dollars par kilomètre. Les routes asphaltées avec réseaux de drainage ne devraient pas coûter plus d'un million dollars par kilomètre, en ce compris les 5% de contrôle. Les routes en asphalte ont une durée de 15 à 20 ans et demandent un entretien équivalent à 30% de leur coût. Les routes en charge de béton, dont le volume est facilement calculable, au vu de la largeur, la hauteur, la laineur, ne l'étude pas plus de 1,2 million dollars par kilomètre avec leur réseau de drainage. Ces routes ont une durée de plus de 30 ans et ne demandent que 10% de coûts supplémentaires d'entretien. Il est donc clairement établi que sans importation de matériaux, les routes en couche de roulement en béton, de ciment local, sont économiquement plus intéressantes. La question de l'occupation spatiale de ville et de la protection des espaces fonciers sera présentée par les excellences ministres de l'aménagement de territoire, des affaires foncières, de l'urbanisme et des experts du domaine. Comme dit plus haut, ensemble avec la société civile, 65 ans après l'indépendance, construisant des routes, des villes et des cités viables. Lors de nos prochains travaux, nous reviendrons sur les questions de sécurité urbaine, sur les risques de santé dus à la mauvaise urbanisation. Nous avons salué le PDL 145 territoire. Le sénateur Jean-Paul Bocchetti présentera la proposition d'un nouveau programme dénommé PDV 35 plus 1, un programme développement des villes que le Sénat soutiendra tant dans son articulation que pour la définition du budget à y allouer pour les prochaines années. Nous invitons le maximum de personnes à visiter l'Espagne. Vous découvrirez Kinshasa plus autrement. Les entreprises de promotion immobilière, ensemble avec les banques, souhaitent offrir au plus grand nombre de condolets une propriété. C'est là que c'est possible de s'y avoir anticipation de la politique de l'habitat. Les questions de mobilité, de transport et vent de communication dans nos villes et entre elles, méritent d'être réponsées. Quelles solutions immédiates sont envisagées par le gouvernement et par le secteur privé ? Comment déclencher les projets de métro ? Rendre la circulation des bus, des taxis, des mototaxis plus fluides ? Comment permettre la marche aisée vers les gares et les aires de stationnement ? Ce sont des questions transversales qui demandent un esprit épris de civilisme pour préserver les espaces cultifs au parking, aux commerces ambulants, qu'il faut d'espaces que tu veux les chaussées et que tu veux la circulation. L'appel des investisseurs privés pour des partenariats publics privés jusqu'au niveau des ZTD. Nous serons présentés par les DG de l'APC-SC, Agence de pilotage de coordination des conventions signées entre la RDC et les partenaires privés, ainsi que l'UCPPP, unité de coordination des PP. Je puis vous assurer que très vite, il faut qu'ils installent des bureaux en province et travaillent avec des bureaux privés afin de les accompagner à vulgariser le partenariat public-privé et à implémenter les règles de passation des marchés. Chers opérateurs économiques, il y a beaucoup d'opportunités dans nos communes rurales, nos communes urbaines et nos villes. Il nous faut des ponts, il nous faut des bacs, il nous faut des plantations, il nous faut de la production énergétique, de la distribution d'eau, il faut des marchés avec leurs parkings et dépôts, des plateformes logistiques, des exploitations minières ou autres ressources naturelles. La volonté politique est là, il faut de la vulgarisation, il faut du renforcement des capacités. Lorsque nous avons lancé ce processus en province orientale en 2013 et avant la loi 088-2022 du 30 plus 2022 sur les PPP, nous étions incompris. Maintenant, avec ce petit, l'ouverture imprimée par son Excellence Monsieur le Président, relayée par le gouvernement central et les autorités politiques et administratives du province, il devrait se déclencher la véritable réconstruction de la RDC. Nous aurons l'avantage de suivre le président du Team Tank, RDC Stratégie, qui nous fera la synthèse des recommandations du Forum sur les infrastructures. La poussée démographique et les habitudes de consommation ont provoqué l'augmentation de la production des légers. Celui des produits plastiques non dégradables constitue un problème majeur, mais aussi une opportunité de l'économie circulaire. Quelles sont alors les solutions ? Excellence, on l'a rendu plus haut, les complexes immobiliers manquent de l'énergie. Pourtant, le règlement d'urbanisme préconisait quelques pistes de solutions déjà en 2013, telles que l'utilisation des panneaux solaires sur les façades et toitures des immeubles, le solaire pour les besoins d'éclairage d'aujourd'hui. Le secteur de l'énergie est libéralisé. Comment alors inciter urgemment les producteurs d'électricité publique et privée à doubler, tripler leurs capacités ? N'attendons pas que les bâtiments soient dans le noir ou éclairés à l'about, pour y agir, il est temps de se lancer dans ce domaine. Ne prenons pas le risque de créer une baisse en plus de valeur immobilière par manque d'énergie. Si la sénale était consultée, c'est vrai, lors de l'octroi des permis de construire, elle ne donnerait peut-être pas d'avis positif au vu de sa capacité et il faut renforcer cette capacité. Nous avons reçu plusieurs spectacles à caractère éducationnel sur le bien-vivre en ville, la nouvelle citoyenneté, le respect des normes du civisme, l'urbanisme responsable de l'assidissement. Nous suivrons pour cela le spectacle « Vive à Rumba » demain à 17h, adapté par l'Hondra de l'Omé. Ensuite, les questions de contrôle des ouvrages et matériaux, leurs normes, l'OCC, la direction de la normalisation du ministère de l'Industrie, les directions au sein de quelques ministères, le BTC, qui parmi elles prescrit les normes, les contrôles et les certifient. Expo Béton préconise la mise en place d'un service public normatif et la délégation des services à des bureaux privés de contrôle. Devons-nous baser notre économie sous la perception des droits d'entrée sur des matériaux de construction et des taxations à différents segments ou ne faut-il pas inciter le secteur en diminuant les taxes pour inciter à plus de construction et ainsi élargir la sieste fiscale et créer des emplois aux condolés ? Le ministre des Finances nous dira quelle est sa politique en cette matière. A l'étape de Zongo au Congo central, nous aurons l'occasion de suivre une communication de la CEL sur ces contraintes qui se posent ainsi que les solutions en cours. Celle de BPC nous permettra de visiter les cimenteries et de souffler les boujoux des 10 ans de la cimenterie PPC Barnet, précurseur de la nécessité de produire du ciment lorsqu'il y a des prises et puisque la RBC qui devait doit se l'amener. A Matadi, nous aurons l'occasion de tenir nos travaux au port de l'Anatra en plein chantier. La RDC n'a que la voie du corridor ouest par Matadi, Boma et Banana qui donne accès à la mer. Quelle est notre politique en ce qui concerne nos ports, nos routes et rails ? Serons-nous concurrentiels par rapport au port des pays voisins ? La RN1 et le rail peuvent-ils assurer la croissance attendue ? Quelles sont les solutions à très court terme ? Savons-nous que certains opérateurs économiques de Moanda ou Boma passent présentement par Brasarie puis Pointe Noire pour atteindre leur destination ? Car à ce jour, la RN1 est surchargée et les deux bandes de circulation ne peuvent soutenir ni les charges de poids lourds ni leur nombre qui crée des entretéages monstres. Il y a donc lieu d'envisager durgement les contournements des villes et cités sur la RN1 ou de construire une nouvelle autoroute telle que l'envisage la CGT. Il est tout aussi possible de construire une route viaducte de 15 kilomètres qui desservirait les ports de l'Onatra, de MGT, de Socopé et rejoindrait la RN1 par une plateforme logistique afin de désengorger les ports. Le Congo central regorge des minerais variés que nous découvrons à travers le Camille, ce qui ouvre la voie à l'industrie minière et à l'habitat des centres. Le PDL 145 territoire, un magnifique programme d'excellence que le président l'a réglé. A-t-il atteint ses objectifs dans cette province où ne se posent pas les questions d'approvisionnement des matériaux de construction comme c'est le cas dans les provinces du centre ? Nous aurons l'occasion de le découvrir au Congo central. Le ministre de l'Économie avec les opérateurs de la région nous donneront les perspectives qu'offrent la province ou des industries structurantes dans une zone qui a des facilités logistiques d'énergie de marché de consommation. Le corridor ouest est véritablement notre don béni que la RDC possède. En 2018, nous avions abordé cette question et nous l'avions présentée au gouvernement en 2002. Nous disions que c'est la zone qui pourrait ensemble avec nos voisins angolais et du Congo Brazzaville constituer le triangle de l'avenir entre Luanda Kinshasa Brazzaville. Notre électricité devrait plutôt servir à alimenter les industries dans ce triangle qui donne sur la mer sur plus de 500 km avant d'être pensé à l'exporter. Excellences, la construction est donc un segment essentiel de la vie de nos populations, des entreprises, de l'économie. Nous serons heureux qu'avec le soutien du gouvernement, qu'Expo Béton se rende à l'est de la RDC pour lancer cette approche du développement dans le corridor qui va de couvrir à Climésie-Bas au nord de Havre. Ce sera une forme de résistance, si pas de reconquête de nos espaces, grâce au développement intérieur de nos infrastructures et le renouvement de nos populations vouées à l'errance du fait des attaques et de convoitises des pays de l'Oise. Nous tenons à se plier ici, Excellences, M. le Président, pendant plusieurs années. Excellences, M. le Président, nous vous convions à visiter nos stands d'être lié au Conseil en sollicitude et présence. Excellences, Mme la Première Ministre, Cheikh du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération. Président du Conseil supérieur de la magistratie, Honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs membres du gouvernement, M. le Gouverneur de la ville ici représenté, M. le Bourmestre de la Commune de la Commune, M. le Président du Comité d'Organisation d'Excoveto, je nommais Honorables députés d'accord pour l'indicité, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. C'est un honneur et un vrai plaisir de prendre la parole à l'occasion de l'ouverture de cette huitième édition d'Excoveto, RDC, autour d'un sujet aussi important comme celui de la Révolution urbaine du Corridor Ouest, des solutions durables pour Kinshasa et Kondo Centrale, sujet qui fait partie à l'internité des actions de notre ministère. Je voudrais avant remercier son existence, M. le Président de la République, chef du État, pour son attention soutenue à la rénovation urbaine en trilogue du ministère en charge de la politique de la ville. Qu'il nous soit permis de remercier les organisateurs, particulièrement le honorable sénateur Jean-Banadissa, président du comité d'organisation, de nous avoir associé à cet événement et tiens à dire combien j'apprécie le rôle actif et constructif qu'Excoveto en ce qui concerne les questions de développement et de l'avenir de l'avenir. En effet, la rapide expansion des villes de la République démocratique du Congo et la croissance exponentielle urbaine augmentera de 2,6 milliards d'ici 2050. En Afrique, les villes devront abriter près de 60% de la population du continent. Nos villes ne sont plus seulement des pôles d'opportunités économiques, mais elles sont également devenues des épicentres des défis écologiques, sociaux et techniques. Les villes de la République démocratique de Congo n'en sont pas épargnées. C'est que le même avec tous les défis qui s'enjouent construit une véritable révolution urbaine nécessitant des solutions urbaines et durables. Et il faut agir maintenant. Dans cette pratique, pour la toute première fois de son histoire, la République démocratique du Congo vient de se doter d'un ministère en charge de la politique publique. Cette innovation est l'expression de la volonté claire et de la voyance de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, je me dis, M. le Président de répondre à un besoin spécifique de la vie nationale, celui de rendre nos vies viables en améliorant la qualité de vie de ces derniers. Désormais, nos centres aux urbains sont au cœur de la stratégie de développement nationale et ils nous impondent l'obligation de les planifier, de les administrer et de les animer de manière à répondre efficacement aux besoins présents tout en participant des rangées futures. On pourrait bien légitimement se poser la question du bien entre la politique de la vie et ce thème de la révolution urbaine des solutions durables du territoire ouest qui nous réunit à cette amphithéâtre de l'État. Il s'est signé à dire que la politique de la vie caractérisée par une approche globale des problèmes urbains a un objectif de faire de nos vies des vies solutions, c'est-à-dire des agglomérations susceptibles de répondre aux différents défis auxquels sont confrontés nos habitants. Comme dans la pyramide de Masseau, la politique de la ville tient à répondre aux besoins humains des habitants des villes à savoir les besoins fondamentaux nécessaires à la survie, les besoins de sécurité, les bureaux pour atteindre les objectifs de développement urbain et d'urban durable. Ces objectifs incluent la fluidité dans la mobilité des biens et des personnes, l'accès à une énergie propre et durable et la fourniture de logements de qualité. En s'appuyant sur les initiatives de normalisation et de certification, le ministère accompagne la qualité et la conformité des infrastructures et services de l'avance. Il assiste les ministères sectoriels et les autorités locales dans la gestion des villes, assurant ainsi une exécution rigoureuse des projets de la conception à la finalisation. De plus, il sensibilise et éduque le public pour renforcer l'agent citoyen par la production en manque d'une modalité verte. Parce que son excellence M. le Président de la République, chef de l'État que j'en cite respectueusement, voudrait faire du développement durable un moteur de croissance économique plutôt qu'une source du fait externe des gaz. Parce que son excellence Madame la Première Ministre, chef de l'État que je cite aussi respectueusement, milie pour bâtir un État plus uni et mieux sécurisé, une société plus juste pour un développement durable. Ainsi, parmi la mise en œuvre de cette politique qui met au centre l'homme et son environnement, les villes de la République démocratique du Congo construirent elles-mêmes les solutions et les besoins d'abord du peuple de la République. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État avec l'expression de mes hommages le plus désirant, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat ici représenté, Excellences, Madame la Première Ministre, chef de l'État avec l'assurance de ma très haute considération, honorable Monsieur le Premier Président de la République constructionnelle, Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa ici représenté, Monsieur le Président du Comité d'Organisation de la République et le Sénateur de Mènesa, Mesdames et Messieurs, en vos titres et candidats respectifs, je vous dis que je vous remercie. Le protocole a ainsi l'honneur d'inviter votre Excellence à bien vouloir prendre la parole à l'Ontin de l'État pour le Camille et le Président. Merci. Applaudissements 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 ... ... en matière d'infrastructures et d'habitats que je m'adresse à vous aujourd'hui pour l'ouverture de la 8e édition d'Expo Béton RBC 2024. Cet événement d'importance stratégique s'inscrit dans une dynamique de transformation fondamentale, celle de notre cadre de vie urbaine. Le thème de cette édition est un moment stratégique d'une analyse prospective qui pouvait nous permettre certaines anticipations. Ce manquement a conduit à un développement par ailleurs des partenariats publics privés joueraient un rôle déterminant dans la mise en œuvre de projets d'envergure qu'il s'agisse de la sécurisation des réserves foncières pour la construction d'ensemble des immobiliers stratégiques ou de la modernisation des routes urbaines facilitant l'accès à ces nouvelles zones de développement. La certification de la main à travers la Chambre des métiers et de l'artisanat est également un axe prioritaire pour assurer une expertise locale de qualité. Mesdames et Messieurs, distingués invités, la question du désenclavement de nos territoires est une priorité absolue pour moi car elle touche directement à l'égalité des chances pour tous nos concitoyens quels que soient leurs lieux de résidence. Lors de mon investiture le 21 janvier 2024, j'ai pris six engagements devant le peuple congolais qui constituent le socle de mon programme de gouvernance. En plus de ces engagements, j'ai placé le désentravement de nos territoires parmi les trois initiatives présidentielles prioritaires de mon enme. Nos infrastructures doivent garantir à chaque congolais qu'ils vivent en ville ou dans les zones rurales les plus reculées un accès équitable aux services de base, aux opportunités économiques et aux moyens de se développer. C'est une condition indispensable pour assurer la cohésion nationale, réduire les inégalités et favoriser un développement harmonieux et inclusif de notre pays. Je suis résolument engagé à mettre en œuvre des solutions concrètes et rurales pour intégrer pleinement mon territoire enclavé à l'économie nationale et internationale. Cela passe par l'amélioration de nos infrastructures de transport, de communication et d'énergie. Mon engagement sur cette question est sans équilibre. faire du secteur de la construction, des infrastructures et de l'habitat un levier majeur de la transformation de notre économie. Je forme donc le vœu que les travaux de cette huitième édition d'Expo Béton aboutissent à des résolutions concrètes face au défi du corridor ouest tout en jetant les bases d'une véritable révolution urbaine. Une révolution qui transformera durablement Kinshasa et le Congo central et par extension impactera positivement l'ensemble du territoire national. Sur ce, je déclare ouverte la huitième édition d'Expo Béton RDC 2024. Que vive la République démocratique du Poumo, que Dieu bénisse son peuple, je vous remercie. Applaudissements Messieurs Béton, Messieurs Béton, Messieurs Béton, Mettez libre de cœur ! Messieurs Béton ! Messieurs Béton ! Récon 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 ! ... 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